Je suis Lawrence Kuhn. Que veut dire le président Xi Jinping lorsqu'il dit qu'en Chine, le parti communiste chinois a une philosophie centrée sur les personnes ? De nombreux pays parlent d'améliorer le bien-être et de servir les intérêts de leurs citoyens. Quelle est la particularité de la philosophie centrée sur les personnes en Chine ? Pour certains étrangers, cette phrase peut ressembler à une platitude vide sans signification ni sens. Mais quand les responsables publics chinois entendent ces mêmes mots, c'est une signification tout à fait opposée qu'ils perçoivent dans leur esprit. Ils prennent les phrases du parti très au sérieux. Ils n'ont pas tort, leur carrière est en jeu. Voici comment en mai 2020, le président Xi a défini la philosophie centrée sur les personnes. Il a alors évoqué quatre points. Premièrement, l'objectif fondamental du parti est d'unir et de diriger la population dans la révolution, le développement et la réforme. Et ainsi, lui assurer une vie meilleure. Deuxièmement, le parti doit toujours mettre les intérêts du peuple chinois au premier plan. Troisièmement, la vie et la santé des citoyens doivent être protégés à tout prix. D'ailleurs, depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, le parti a fait de la vie et de la santé de la population la priorité absolue. Quatrièmement, le peuple est la base solide de la gouvernance du parti. Plus important que ses discours, le président Xi se déplace en visitant des villages les plus modestes. Lors de mon dernier décompte, de tels déplacements s'élevaient à bien plus de 50. En 2019, lors d'une visite dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, Xi Jinping a mis l'accent sur la phrase directrice « Deux absences de soucis et trois garanties » dans le travail de la lutte contre la pauvreté. Les deux « absences de soucis » se réfèrent à ceux qui vivent dans la pauvreté et non plus à se soucier de la nourriture et des vêtements. Quant aux trois garanties, elles évoquent la garantie de l'enseignement obligatoire, des soins médicaux de base et d'un logement sûr. Lors d'un déplacement en montagne dans un village modeste, Xi Jinping s'est rendu dans une école primaire, a traversé la cantine, a inspecté les cuisines et s'est enquêté des subventions alimentaires ainsi que de l'hygiène des élèves modestes. « Pas une seule personne ne devrait être laissée pour compte dans la construction d'une société modérément prospère à tous égards », a déclaré M. Xi. Mais atteindre l'objectif de réduction de la pauvreté est une chose. Continuer à soutenir une campagne de lutte contre la pauvreté pendant plusieurs décennies pour empêcher certains d'y retomber et poursuivre la lutte contre la pauvreté relative en est une autre. Pour cela, précise le dirigeant chinois, il faut de la sagesse. J'observe, je suis Robert Lawrence Kuhn.